Bonjour, bienvenue chez mon ami Sean. Vous avez besoin d'un bon pain pour le petit déjeuner de demain matin ou bien pour le dîner de ce soir ? Mais est-ce que vous vous dites, oh non je n'ai pas le temps, je n'ai pas de machine à pain, j'ai jamais vraiment fait de pain avant ou j'ai jamais eu de bons résultats ? Ne vous inquiétez pas, cette recette est faite pour vous. Vous aurez un pain tout beau, parfait pour ce soir ou pour demain matin. Vous n'allez pas y croire, tout ce que vous avez à faire c'est de mélanger et de laisser tranquille. Alors pas besoin de pétrissage, pas besoin de pliage et même pas besoin de le surveiller. Alors pas de stress, mélangez tous les ingrédients et allez vous reposer. Vous aurez besoin de 5 tasses de farine, un sachet de levure, 2 petites cuillères de sel et 2 tasses d'eau à température ambiante. Dans un grand saladier, mettez 2 verres d'eau à température ambiante et ajoutez 5 tasses de farine, farine de blé tout usage ou à pain. Ajoutez 2 petites cuillères de sel. Et enfin, mettez un sachet de levure de boulanger qu'on trouve au supermarché. Mélangez bien tous les ingrédients pour que ce soit bien incorporé. Sous-titrage ST' 501 Couvrez le bol avec du plastique et laissez reposer pendant 10 à 12 heures toute la nuit. Voilà, c'est fait. Très rapide et super facile. Alors, bonne nuit. Bonjour. C'est le matin. Je vais jeter un petit coup d'œil à la pâte. Regardez-moi ça, ces petites bulles ! La pâte est prête pour aller dans le four. Je vais transférer la pâte dans une cocotte. Et je vais utiliser du papier sulfurisé pour que la pâte ne colle pas à la cocotte. Décollez doucement la pâte du bol et versez la pâte dans la cocotte dans la cocotte. Si vous souhaitez, vous pouvez travailler la pâte pour donner la forme que vous voulez. Mais moi, je vais tout simplement faire une boule sans la former. Ah oui ! Et en fait, vous n'avez même pas besoin de préchauffer le four. Refermez le couvercle et enfournez 50 minutes. Réglez la température à 400 Fahrenheit ou 200 Celsius. La cocotte va se réchauffer tout doucement. Et ça va aussi laisser la pâte lever une dernière fois. Voilà, c'est prêt ! Bon appétit ! Merci de m'avoir regardé ! Merci pour vos likes et abonnements ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501